Il est temps donc de passer à la conclusion et j'accueille à nouveau Hubert Giraud, Jean-Pierre Valency. Merci de les accueillir tous les trois, tous les deux s'il vous plaît. Alors Hubert, Jean-Pierre, on vient de vivre une belle cérémonie, on a donné beaucoup d'informations qu'on retrouve évidemment dans l'étude, n'oubliez pas le QR code, il sera affiché juste à la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de ce que l'on vient de se dire sur 2020, Jean-Pierre ? Je dirais une belle réaction des ESN et ICT dans un contexte parfois difficile et puis surtout une vision et une projection vers l'avenir très forte qui repose sur des enjeux de transformation digitale qui sont globaux, qui concernent tous les acteurs économiques et puis la participation à cette transition vers une économie plus durable et plus responsable. Merci à Véronique Turner de nous pousser pour la suite à investiguer davantage ces sujets. Hubert. Moi j'ai retenu dans une année assez folle je dois bien dire, je dirais trois points principaux. Le premier c'est la résilience. On aurait fait des plans de bataille avant de se dire comment on traverse une crise comme ça. Je ne sais pas très bien ce qu'on aurait dit. Enfin c'est absolument ahurissant ce qui s'est produit et la façon dont nos entreprises ont réagi. On parle beaucoup d'agilité aux clients etc. mais je trouve qu'en quelques jours, en quelques semaines, on a su résister à tout ce qui se passait et se mettre au diapason de l'économie générale et même d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait penser. On a maintenu les recrutements, ça a baissé évidemment mais on était là. On a mis en place en quelques jours quasi 100% de nos employés en télétravail. On a dû à grande vitesse apprendre ce que c'est que de manager à distance. Je dois dire, anecdote personnelle, quand chez CAP je parlais de télétravail il y a 3-4 ans, 90% des managers disaient ça ne marche pas, si je ne vois pas les gars, je ne sais pas ce qu'ils foutent etc. Bon, là la cutie est passée et ça marche. Mais ceci dit, je pense qu'on a un énorme boulot devant nous. Qu'est-ce que ça veut dire de manager à distance ? Je ne sais pas très bien. C'est quoi une ESN ou une entreprise numérique dans ce cadre-là ? On a beaucoup de choses à inventer. Deuxième chose, c'est l'excellence et je reviens à nouveau sur Numéum et je dois dire que dans cette phase difficile, en particulier pour les petites structures, le travail fait par les équipes de permanent, le conseil d'administration, tous les collèges etc. a été absolument formidable pour venir en aide, aider, conseiller, supporter, diffuser l'info. Bon, parfois c'est compliqué ce qui descend du gouvernement, traduire ça en français, etc. Donc il y a eu un travail remarquable qui a permis de souder, je pense, tout ça et qui est à souligner. Troisième point, c'est la convergence. Je pense, ça c'est mon opinion personnelle, je pense que tous nos entreprises convergent, les frontières tombent entre les éditeurs, la techno, le conseil en techno, le conseil etc. Donc on voit des choses absolument, vraiment de tendances très profondes se mettre en place et je retiens ça de cette année. D'accord, Jean-Pierre, on retient finalement de l'optimisme, des opportunités sans doute à saisir, des volontés de croissance. Est-ce que les ESN et les ICT sont armés justement pour capter ces opportunités qui vont arriver ? Moi j'ai la conviction qu'elles sont armées. Bien sûr, il y a des enjeux extrêmement importants. Et on s'est qu'à parler de l'or, des ressources, du capital humain qui est vraiment au cœur de vos entreprises et sans lesquelles vous ne pouvez pas faire grand chose en réalité. Et donc là-dessus, on a vu qu'il y a un certain nombre d'évolutions, de prises en compte, des aspirations des ingénieurs, des collaborateurs plus globalement. Je pense qu'il va falloir aller plus loin et plus fort parce que comme ça a été dit, le monde est concurrentiel et que tout le monde s'intéresse à cette ressource qui devient finalement relativement rare. Hubert, sur cette capacité à saisir les opportunités à venir ? Oui, moi je dirais, en termes de message, de conclusion, le premier c'est le sujet majeur pour nous tous dans les semaines, les mois et les années qui viennent, c'est la guerre des talents. On peut évidemment tous se piquer nos collaborateurs les uns les autres, mais ça ne règle absolument pas le problème. On a un problème majeur, mondial et français de ressources. Il y a un sujet public qui est que fait l'éducation nationale, pourquoi il y a aussi peu d'ingénieurs, etc. On ne peut pas le régler nous, mais on peut essayer de pousser les feux là-dessus. La deuxième chose, c'est effectivement tout le travail autour de l'inclusion. Je pense que c'est un sujet majeur quand on sait que globalement, les entreprises de Numéum, le pourcentage de femmes dans l'ensemble des salariés est de 31%. Il y a un léger sujet. Ce n'est pas la peine de passer du temps là-dessus, mais c'est quelque chose qui doit vraiment nous guider tous dans l'avenir. Le deuxième point, sujet de préoccupation, le service numérique, les entreprises digitales vont être sous les feux politiques de pas mal d'angles différents. Quand je mets ensemble une méfiance grandissante vis-à-vis de la science et de la technologie, une mise en cause souvent grave des problèmes de sécurité, de confidentialité, de protection des données, de data privacy, etc. La mise en cause du numérique par sa consommation énergétique, etc. On voit bien que ça tire à vue et on va être régulièrement en position inconfortable. Moi, je pense que Véronique l'a dit tout à l'heure, on a tous les moyens de démontrer tous les aspects positifs, au contraire du numérique, en tant qu'apporteur de solutions aux crises climatiques et aussi en tant que garant de ce que le progrès, la technologie peuvent apporter à la société. Le troisième point, c'est autour de la transformation. Ce qui vient de se passer pendant les 18 derniers mois, on montrait que tous ceux qui ne bougeront pas, nos boîtes, auront de très grands problèmes. Tout est remis en cause. Nos business models, notre façon de travailler. Je parlais tout à l'heure du télétravail, mais c'est juste un point. Mais ça est franchement devant nous. Et si on ne sait pas y répondre, on va être vraiment en difficulté. La deuxième chose, c'est le fait qu'on est de plus en plus, non seulement à fournir des moyens, mais des solutions. Et de plus en plus, end-to-end. Nous devons être capables de répondre à un sujet client dans l'ensemble. Et pareil, il faut savoir répondre à ça. Le dernier point que je voudrais dire, et pour moi vraiment important, maintenant que j'ai vraiment cette vision ICT et ESN, je trouve que le sujet, un sujet très important, c'est nos clients. Je dois dire que je suis assez agacé quand je vois les discours politiques sur la relance, les plans, etc. où on vous parle de dizaines de milliards d'euros pour tel ou tel secteur. C'est très bien. Mais il n'y aura pas une usine de plus en France s'il n'y a pas les ESN et les ICT qui sont mobilisés à fond pour délivrer l'usine du futur. Ce n'est pas déplacer des machines de Pologne ou de Chine pour les remettre. Si nos entreprises ne sont pas entièrement mobilisées là-dessus, la France perdra ses paris. On ne fera pas le pari hydrogène sans que toutes nos entreprises de conseil en techno soient mobilisées, etc. Je peux additionner les exemples très longtemps, mais je pense qu'il y a un vrai sujet. Les pouvoirs publics pensent toujours industrie, usines, parce que c'est peut-être plus facile à identifier. Ils ne pensent pas qu'il y a un million ou plus de salariés qui permettent à tout ça de se faire. Et ça, cette fierté, cette présence des entreprises numériques dans notre économie doit être vraiment affirmée avec grande force. Voilà, donc des ESN et des ICT qui sont des acteurs incontournables, évidemment, de la relance. Avant que vous n'ouvriez le cocktail, juste deux dernières informations. La première, c'est que dans quelques secondes, on va afficher le QR code que vous allez pouvoir flasher pour obtenir les résultats de l'enquête et le classement des ESN et des ICT. Il est juste derrière nous. Si vous le faites maintenant, il y a Uber devant, donc ça ne va pas fonctionner. Mais comme on va aller au cocktail, vous allez le voir juste après. Et surtout, je rappelle à celles et ceux qui ont été récompensés ce soir et à celles et ceux qui ont remis les trophées de venir nous rejoindre sur scène pour la photo finale. Applaudissements pour tout le monde, s'il vous plaît. Passez une belle soirée. Et rendez-vous. Et rendez-vous, Uber. Et rendez-vous le 8 septembre 2022. Et j'espère cette fois, avec une grande Garden Party, plus de masques pour fêter la cinquième édition. Merci à tous. Merci à vous. Très belle soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501